La victoire, oui, la victoire m'a fait plaisir, bien sûr, c'est très important, on a un grand jeu des points contre des concurrents directs, donc ça, effectivement, c'est la principale information, après, après ce match, il y a aussi un petit peu des regrets, voilà, des regrets de mauvaise gestion, un petit peu du match, donc on est encore en apprentissage sur certaines choses, si on arrive à les corriger, ça sera bien, voilà, un peu de dilettante, parfois, alors qu'on peut être très solide, et puis après, pas mal d'occasions encore, voilà, je pense qu'on peut tuer le match aussi, mais jusqu'à la dernière seconde, on se stresse un petit peu, donc, voilà, ça aussi, voilà, c'est vraiment des axes de travail, on y est depuis un bout de temps, et si on corrige ça, ça sera beaucoup mieux dans l'avenir encore. Les complémentarités, les associations semblent être assez nombreuses, demandent que les joueurs tournent, et ça commune bien entre chaque, finalement ? Oui, 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 on a beaucoup travaillé sur nos positionnements, et je pense que tout le monde adhère à ce travail-là, donc ça, c'est déjà pas mal, ça veut dire que les garçons, quand ils rentrent, ils sont prêts, c'est une arme redoutable, aujourd'hui, avec les 5 emplacements, on avait travaillé sur notre recrutement pour avoir des garçons aussi qui soient prêts à bondir du banc, ça fait deux matchs que c'est plutôt efficient, donc on va continuer dans ce sens-là, ouais. Je n'ai pas compris le début, excuse-moi. Oui, c'est-à-dire que là, on est à la maison, et puis on sait qu'on aime bien avoir le ballon, quand on peut. Après, sur la première mi-temps, il y a eu des phases où un peu de fébrilité, encore, qui nous mettent en danger, sur ce genre de match, si tu perds un ballon au milieu de terrain, ça peut aller très vite, parce que quand même, Laurier a des atouts offensifs non négligeables, donc c'est ce qui me faisait un petit peu peur, donc on a encore besoin de gagner en maîtrise, de garder le ballon, ouais, c'est bien, après, de pouvoir l'utiliser rapidement, aller vers l'avant, et un peu plus sûrement, quoi, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un petit peu, cette maîtrise. Quand sur le premier but, c'est l'arrière-droite qui semble, pour un but de l'arrière-gauche, c'est des verocopes, ça veut dire que... Oui, de toute façon, c'est un jeu un peu à la souris, c'est vrai que là-dessus, Fausurier avait un peu de liberté sur le côté, maintenant, après, ce que je viens de dire, si on perdait le ballon, il y avait quand même aussi, pour, notamment Ouissa, pas mal de champs libres, donc, voilà, donc, c'est un peu partagé là-dessus, il faut vraiment faire attention, notamment nos milieux défensifs doivent être vraiment à l'affût, notre défense centrale a été très bonne, défensivement, on a été bon là-dessus, mais oui, oui, sur un but, latéral droit pour le latéral gauche, on a des garçons qui sont capables de passer, de marquer, Romain Perrault était sur son deuxième but, voilà, donc, c'est bien aussi, il marque des buts tout en étant efficace derrière, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, ça, c'est intéressant. Les deux attaquants, si les gaitons, on se rend aussi bien disponible ? Vous savez, la première satisfaction que j'ai avec ces deux garçons, c'est qu'en fait, ils sont généreux et qu'ils ne rechignent pas au travail défensif, c'est déjà ça, et on sait qu'on peut compter là-dessus, donc ça nous permet de jouer de cette manière. Après, oui, je pense qu'aujourd'hui, avec Steve, on a un autre style de joueur qui est capable de dévier de la tête ou de caler des ballons, ce qui permet à Charbonnier aussi de pouvoir décrocher aussi et de tourner autour, donc ça, ça reste très intéressant aussi comme option. Tu penses que Galetton a été libéré d'un poids qui n'attendent plus forcément sur le côté buteur ? Oui. Et du coup, sur le côté numéro 10, on doit moins d'aller, on se sent peut-être plus concerné aussi par le jeu ? Oui, il est concerné parce qu'en fait, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit déjà concerné sur ce que je viens de dire, sur le côté défensif. C'est quelque chose d'important aujourd'hui dans le foot, le foot moderne, donc avec des attaquants qui sont difficiles à passer, etc. Donc ça, c'est le premier travail qu'on leur demande et aujourd'hui, il arrive à passer le cap, donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, ce que je dis à mes attaquants, c'est de garder cette générosité parce que s'il me faut une heure de haut niveau, ça me suffit. On vient de parler du banc, derrière, on a des garçons qui sont prêts à rentrer. Il peut y avoir un turnover aussi là-dessus, donc je veux des garçons généreux et qui soient disponibles pour l'équipe. Mais c'est ce que je ressens. Après, ce qu'on a besoin de bosser, c'est encore des détails, encore plein de petits détails, ce qu'on a évoqué sur la finition, sur être peut-être encore plus tueur devant le but, c'est ce qui nous manque. Je pense qu'on doit être les champions de France des occasions au point de pénalty. Donc là, il faut vraiment les filer au fond, il faut avoir cette rage qu'on a aujourd'hui pour défendre. Je pense que le premier match qu'on a eu à Nîmes, avec cette gifle, nous a servi de leçon. Si ce match-là nous sert aussi de leçon, on avancera peut-être plus rapidement encore. Pour moi, s'il y a le temps d'impression, il y a une manière que le pouvoir ou l'actualisation ne peut pas forcément leçon, on ne l'est pas leçon. Est-ce que l'on a dit qu'il y a un profondable dans le jeu, dans ce que tu recherches, s'il y a le lien, finalement, sur l'attaque ? Oui, après, je pense qu'il a peut-être pris conscience de certaines choses, de certaines qualités qu'il a, mais il faut qu'il les montre, il faut qu'il les montre dans l'effort. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc ça, ce n'est plus le même joueur, après. C'est surtout ce que je lui explique. Il a peut-être compris, il n'est jamais trop tard pour bien faire, de toute façon. Je pense qu'il peut prendre plaisir dans l'effort, et puis avec une implication énorme dans l'équipe. Effectivement, après, ça devient quand même un joueur majeur de l'effectif. Tu juges, tu analyses, le deuxième but que vous prenez ? Oui, non, mais là, oui. Après, il y a des limites. Je pense qu'après, on arrive en fin de match, on a l'esprit un peu flou, et on s'enflamme un peu. Il faut le reconnaître. Il faut garder ce côté spectacle, mais garder ce côté sobre aussi. Une sobriété, surtout qu'il y avait la possibilité de relancer sur les côtés. Mais je pense que c'est fin de match et un peu enflammage qui fait que... Ce que je dis, c'est que je préfère le prendre là, même si j'ai pesté pendant 3-4 minutes. Mais si on le prend là et qu'on retient la leçon, je pense que Gauthier ne fera peut-être pas le prochain coup. Peut-être qu'il ne le fera plus de sa carrière. Donc ça, ça me sert. Aujourd'hui, les échecs, on les met aussi en valeur pour qu'on ne les refasse pas trop rapidement. Pour toi, c'est plus de sa responsabilité que de... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ibra, il n'est pas connecté là-dessus. Il ne voulait certainement pas le ballon, alors qu'il est un petit peu tout seul. Mais je pense qu'en fin de match, les garçons, les milieux de terrain, ils ont avalé quelques kilomètres. Ils n'ont peut-être pas envie de gérer ce genre de ballon. Donc là, il y a cette connexion qu'il va falloir un petit peu affiner là-dessus sur les fins de match. Et puis qu'on finisse les matchs un peu plus tranquilles. Je pense que c'est la première fois, en un moment, quasiment, que vous le faites avoir sur ce genre de passe. Oui, oui. Mais de toute façon, ce que je leur dis, si un jour on prend un but casquette, il est pour moi. Donc celui-là, il est pour moi. Voilà. Si j'ai le deuxième, je pense que ce sera une autre histoire. C'est bon ? Merci. J'analyse que ça fait quatre journées. Je crois que le public, quand il voit les matchs de Lorient, il se régale. Parce qu'il y a beaucoup de buts, malheureusement pour nous. C'est souvent contre nous. Donc ça fait deux week-ends qu'on enchaîne les 3-2. Je disais qu'on ne doit pas être loin d'être dans les meilleures attaques du championnat. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on est la plus mauvaise défense. Donc on sait où on doit travailler. Je crois qu'on a une difficile puissance sur certains postes qui nous fait mal. Et puis, aujourd'hui, je crois qu'à 0-0, on a cette très grosse occasion de Wyss. On peut ouvrir le score et à 2-1, on fait ce cadeau. Alors qu'on a aussi le gardien qui fait un super arrêt sur Thomas à 2-2. Derrière, on multiplie les cadeaux pour offrir le troisième but. Et on sait ce que je leur dis à la mi-temps. C'est soit Brest va se détacher, soit nous, on revient au score et on peut même l'emporter. Donc j'avais trouvé mes joueurs entrepreneurs là-dessus. Après, ce but, c'est vrai qu'il nous fait mal. Il n'y a pas de mal à avoir du mieux, puisque celui-là était un peu le nerf. Mais bon, je dis ça, mais hier, ce matin, j'ai lu ce qu'avait dit Jean-Louis sur le match de Bordeaux. Il a dit exactement ce que j'ai dit moi. Il faut reconnaître toujours l'équipe qui était plus forte en face la semaine dernière. Aujourd'hui, oui, ça a été un match spectaculaire. Je crois que les deux équipes avaient envie de se rendre coup pour coup. Encore une fois, Brest a gagné. Donc Brest a été supérieur dans ces zones-là. Je crois qu'il faut que nous, comme je dis, on soit encore plus exigeants, encore plus concentrés. Même si le déficit de puissance à court terme est difficile à combler. L'axe de la défense avait changé, mais les problèmes sont restés les mêmes ? Oui, on cherche aussi avec mon staff. On cherche des solutions pour rendre cette équipe un peu moins perméable. Les déficits de puissance, comment on dit ? Il faut apporter des 109 ? Oui, aujourd'hui, on a changé les zones, on a changé le système. Donc, on va voir comment on va pouvoir améliorer ça. Mais bon, nous, on a un groupe. Il faut les faire progresser sur cet aspect-là. Je crois que beaucoup de joueurs découvrent, redécouvrent la Ligue 1 pour certains. La puissance que dégagent tous les joueurs et la qualité. On est en déficit sûrement sur ce plan-là, c'est certain. Vous attendiez à être dans ce déficit-là en déficit de puissance ? Oui, oui, ça fait longtemps que je dis. Ça fait longtemps que je dis qu'un déficit de puissance, c'est sûr. Après, il faut arriver à le compenser par du mouvement, par de la technique. C'est pour ça que les matchs sont assez ouverts, parce qu'on est obligés, nous, de s'ouvrir et de mettre notre technique en mouvement. Je crois qu'après, quand on fait ça, il faut tuer. Je crois qu'en première mi-temps, on a au moins trois situations. Il y en a une avec Wyss et il y en a deux aussi. Si on les joue mieux, le match peut se jouer différemment. C'est comme ça. Il faut, au quatrième journée, je crois qu'on a vu vraiment les manques. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Quand on perd des matchs, on est toujours inquiet. Et surtout, de prendre autant de buts. Prendre autant de buts, comme je l'ai dit, en changeant les hommes, en changeant le système. Donc, voilà, il y a une forme d'inquiétude. Mais c'est surtout une réflexion pour voir comment on peut mieux faire dans cet aspect-là ou dans ce secteur-là. Est-ce que la défense A4 est amenée à perdurer ? Je dis qu'on va chercher des solutions. Donc, tout est envisageable. Est-ce que les solutions peuvent venir clairement de l'extérieur ? Tout est envisageable. C'est des pistes, oui, on a regardé aussi, peut-être. Ça fait un moment qu'on souhaite peut-être amener de la puissance sur ce poste-là aussi. Voilà, il reste 15 jours. Ça, c'est... C'est en réflexion. Quentin, ouais, j'ai faim. Il avait très mal à l'épaule. Donc, après, on ne sait pas ce qui peut être souvent une articulation qui est compliquée. Et voilà, j'espère qu'on n'a pas perdu pour aussi un moment, nous et Quentin. Parce que l'épaule, ce n'est jamais évident. C'est vrai que ça aussi, dans notre plan de jeu, ça nous oblige directement à faire ce changement-là. On sait l'importance de Quentin, à la fois sur notre travail offensif, mais défensif aussi. Donc, on a été obligé de remoduler. On est passé à un 4-4-2. Mais dans ce système-là, on était obligé de mettre Enzo sur le côté, où ce n'est pas son côté préférentiel aussi. Tant qu'il trouve ses marques, c'est là où on prend le but aussi. Donc, voilà, il y a plein de choses. Mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut toujours regarder devant. On analyse bien les matchs. On voit les manques qu'on a. Et il faut absolument qu'on s'améliore là-dessus. Tu as préféré passer en 4-4-2, plutôt que faire entrer un poste pour poste ? Oui, parce que je pensais qu'on pouvait peser directement sur leur défense centrale. C'était un moment où on était bien. Et Steph a plutôt un profil offensif. Et je savais qu'après, comme je n'avais plus de profil offensif sur le banc de vitesse, il fallait que je me garde un profil de vitesse si le match avait pu se passer différemment. Voilà, donc j'ai préféré passer en 4-4-2 direct en amenant un peu de puissance à l'intérieur du jeu. Comment avez-vous trouvé la complémentarité entre vos deux attaquants ? On a travaillé, mais je pense que c'est quand même deux profils qui se ressemblent. C'est des profils qui ne prennent pas trop la profondeur. Donc même si les appels, des fois, sont très bons de leur part. Mais voilà, c'est une association qui sait qu'on peut marquer des buts avec. Maintenant, comme je dis, à l'heure actuelle, ce n'est pas trop mon souci, c'est malheureux à dire. Mais bon, les buts, on en marque, puisqu'on a mis deux buts de moyenne par match. On a mis sept buts en quatre matchs, donc c'est bien. Maintenant, on a un souci d'équilibre, c'est tout. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre et cette puissance qui nous manque. Est-ce que vous confirmez la réelle d'attaquants ? Non, je ne confirme rien pour le moment. C'est un joueur qu'on suit, mais je ne confirme pas pour le moment son arrivée. Pour le moment, j'avais un match à préparer, une équipe à m'occuper. On verra ça demain. Merci. Merci.